Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous recevons la responsable de la délégation de la Croix-Rouge en Polynésie française. Bonjour Maëva Drac. Bonjour. Alors la Croix-Rouge organise ce jeudi, c'est-à-dire demain, une journée porte ouverte de l'activité Espace Senior, le Phare Pouarama, l'Espace Senior de la Croix-Rouge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors l'Espace Senior de la Croix-Rouge est donc né en juillet de l'année dernière. Grâce à deux subventions du pays et des généreux donateurs. Donc c'est un lieu de convivialité, un endroit où l'on reçoit les matérias peau de 60 ans et plus, autonomes, en situation d'isolement social. Mais ils ne sont pas logés, c'est juste un espace pour se retrouver ? Non, pas du tout, c'est un espace pour se retrouver, pour échanger, pour être écouté, un espace de bien-être autour d'animation avec les bénévoles. Où ça se trouve ce Phare Pouarama ? Dans la commune de Ajoué, juste en face de l'école à Hutourou. D'accord, donc demain journée porte ouverte entre 8h30 et 12h30, rapidement, qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce qui est prévu ? Il est prévu de montrer le quotidien des bénéficiaires. C'est vraiment l'objectif, pour que les gens se rendent compte de ce que l'on peut faire à la Croix-Rouge. Donc il y aura des stands, de l'animation, par exemple un stand ukulélé, puisque ça fait partie du quotidien des bénéficiaires. Il y aura également une petite buvette qui sera mise à disposition, un atelier relaxation, une collation, voilà. Actuellement, il y a combien de personnes qui sont dans cet espace senior ? Nous avons 9 bénéficiaires inscrits, en sachant que nous sommes en capacité maximum à 12, avec des bénéficiaires qui ne viennent pas forcément à chaque ouverture. Il faut payer ? Il y a une toute petite participation financière. Donc au mois, si vous venez pour le mois, vous payez 3000 francs. Alors on fait des activités entre matériel à pot, entre personnes âgées, on joue aux échecs, on joue du ukulélé ? On fait plein de choses. On fait en fait surtout ce qu'on envie les bénéficiaires. On n'impose pas, les bénévoles n'imposent pas. Ils ont ce qu'on appelle une boîte à outils, une boîte à idées, et ils vont piocher en fonction de l'envie du jour. Donc ça peut être, en ce moment, ils font par exemple des petits thés d'oreillers cousus anti-fefeille. Ça peut être du ukulélé parce que ça rappelle les musiques de quand ils étaient plus jeunes. Ça peut être faire des paréos, ça peut être de la relaxation, ça peut être des jeux de mémoire. Depuis juillet dernier, ça fonctionne bien ? Les matériel à pot sont heureux quand ils viennent à l'espace senior ? Les matériel à pot sont vraiment heureux. On se rend compte de la différence entre une personne qui est arrivée en juillet ou même au mois de décembre et qui aujourd'hui est beaucoup plus épanouie. On casse la solitude en tout cas, ça c'est sûr. Complètement, ça casse la solitude. On ne se rend pas compte aujourd'hui. On a beaucoup de personnes en situation d'isolement social. Ce ne sont pas forcément des personnes qui ont des difficultés financières. Tout le monde est touché. Ça peut être des anciens retraités qui continuent à toucher une pension par exemple. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas un souci. L'isolement social touche tout le monde. En revanche, on se rend compte qu'on a vraiment de gros soucis par rapport aux bénéficiaires parce qu'ils sont dans un état de lassitude, ils sont extrêmement fragiles, ils ont perdu quelque chose. Certains sont veufs, par exemple ? Certains sont veufs, mais pas que en fait. Certains vivent au sein d'une cellule familiale, mais sont tout seuls toute la journée et ne savent plus comment s'occuper. Il y a une différence entre s'occuper et aimer faire quelque chose. La crise de la soixantaine, peut-être ? Je ne sais pas si c'est une crise, mais c'est surtout un problème de société. En tout cas, outre cet espace senior, donc journée porte ouverte prévue demain entre 8h30 et 12h30, la Croix-Rouge en Polynésie française mène plusieurs autres actions sociales. On va en parler avec vous, les épiceries solidaires. Il y en a 6, 5 sur Tahiti et une sur Mooréasa. C'est quelque chose qui continue de bien fonctionner ? C'est quelque chose qui continue de fonctionner. La première a été ouverte en janvier 2011 et on reçoit trois fois par semaine des bénéficiaires. Aroué, Apiré, Afaa, Punaouyam, Ooréa. Il y a également l'épicerie mobile qui va à la Presqu'Île. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Les personnes en difficulté financière qui ont besoin d'une aide alimentaire avec une participation financière, il y en a beaucoup. Justement, comment ça se passe ? Parce que ce sont seulement les familles répertoriées comme étant en difficulté qui peuvent venir dans ces épiceries solidaires. Exclusivement. On ne peut pas venir à la Croix-Rouge en épicerie solidaire si on n'a pas été au préalable identifié par un travailleur social. Que ce soit de la commune, du service social ? Communes, du pays, de la CPS. Donc, c'est vraiment ce parcours-là. Vous avez des difficultés financières, vous avez envie de vous en sortir parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de s'en sortir. Il faut montrer sa bonne foi. Voilà, il faut montrer sa bonne foi. Vous allez rencontrer un référent social qui échange avec vous, qui envoie la demande à la Croix-Rouge. Nous avons une commission qui valide ou qui refuse. Et après, les personnes, on les reçoit soit de façon ponctuelle, soit de façon périodique. C'est quelque chose qui aide énormément ces personnes en difficulté puisqu'elles ne payent seulement 10% du produit qu'elles achètent. Un paquet de riz, par exemple. Elles ne payent que 10%, mais il n'y a pas que l'aspect financier. Il y a aussi également le lien qui est tissé entre le bénéficiaire et les bénévoles. Échanger, écouter, c'est indispensable. Alors, comment vous procurez ces produits dans les épiceries ? Vous les financez comment ? Grâce à une subvention du FAS-RSPF en totalité. Après, nous avons une partie qui vient des invendus alimentaires, donc des généreux donateurs qui sont des entreprises qui nous redonnent des invendus alimentaires. Mais pour le moment, on n'est environ qu'à 10% du stockage. Alors, on parle avec vous, Maëva, bien sûr, des différentes accions sociales de la Croix-Rouge. On a évoqué l'espace senior, on a évoqué les épiceries. Il y a aussi des boutiques solidaires. Là, c'est ouvert au public. Boutique solidaire. Alors, ouvert à tous, mixité sociale. On a franchement 80% des personnes qui viennent et qui sont RSPF et 20% qui sont RGS. On a également des SDF, des sans-abri, parce qu'on a une boutique solidaire en plein centre-ville et nous avons donc des SDF. Donc, on se dit que c'est vraiment... Challenge est assez... Enfin, on est arrivé au bout du truc puisque un SDF se sent bien au sein d'une boutique solidaire, se sent à l'aise avec d'autres personnes, paye une petite participation. Et ça, c'est important pour les gens qui sont en difficulté d'avoir l'impression, en fait, d'être comme tout le monde. Alors, on a parlé des boutiques, des épiceries solidaires, de l'espace senior, l'espace bébé-maman. Ça existe également ? Où est-ce que ça se trouve et comment il fonctionne, cet espace ? L'espace bébé-maman, donc ouvert aux parents, avec des enfants en bas âge, entre 0 et 3 ans. Il est situé à Piré, au sein de la délégation. Ouvert lundi, mercredi, vendredi matin, avec un atelier tous les mardis matins. Donc, un atelier d'échange sur les problématiques liées à la parentalité. Je parle bien d'échange, on n'est pas du tout, et de discussion, on n'est pas du tout dans un cours compliqué et embêtant. Il y a aussi une petite partie boutique solidaire au sein de l'espace, où il y a du matériel de puriculture et des vêtements. Et il y a des jeux pour les enfants et les bénévoles. Alors, le réseau Marraine, désormais, les enfants du Fénois, est-ce que vous continuez, vous avez encore besoin de Marraine ? Toujours. On a toujours besoin de Marraine. Nous avons 11 Marraine aujourd'hui, avec 12 enfants qui sont donc parrainés. Et on a toujours besoin de personnes disponibles, bénévoles. Même si c'est un tout petit peu de son temps, c'est déjà bien. Vous ne vous occupez pas de plus d'enfants ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de Marraine ? Ou parce que la demande, finalement, n'est pas si importante que ça ? Non, c'est parce qu'on n'a pas assez de Marraine. C'est très compliqué. D'accord. Et ces Marraines, en fait, aident notamment à la scolarité, mais aussi à se sociabiliser aux activités. Oui, aux activités annexes, et puis c'est le mélange des cultures, c'est ça qui est assez formidable. L'enfant qui vient au sein d'une famille de Popa, par exemple, apporte sa richesse culturelle. Et inversement, on fait des jeux qu'on ne fait pas au sein de sa propre famille. On va à la piscine, alors que peut-être que généralement, on va plus à la mer. On constate vraiment un développement chez les enfants qui sont marraînés et marraînés. Dernière action sociale, il nous reste très peu de temps, c'est l'espace lutte contre les addictions, le programme Tourou Mono. Il continue de fonctionner ? Oui, depuis juillet 2015. Donc, nous avons des bénévoles, des personnes relais qui ont été formées par la Croix-Rouge française, donc en nationale, et qui, elles-mêmes, forment d'autres personnes pour intervenir au sein des écoles, sur les lieux de culte, dans les quartiers, pour faire de la prévention contre les addictions, donc alcool, PACA et tabac. Donc, des bénévoles de la Croix-Rouge qui font peut-être signer la Croix-Bleue. Oui, enfin, on est tous pareils, on a tous le même objectif, qu'on soit Croix-Bleue, Croix-Blanche, Secours catholique, Ordre de Malte, La Saga. On est tous là pour aider les personnes en difficulté. Dernière question, Maëva. Est-ce que vous estimez avoir le soutien suffisant pour mener à bien ces actions sociales ? Est-ce qu'on a le soutien suffisant ? Disons qu'on a tellement de choses à faire, il faut s'y choisir, on ne peut pas tout faire, il faut l'accepter. On a le soutien, oui, on a le soutien du pays, on a le soutien des communes, on a le soutien de commerçants, on a le soutien de particuliers. On a vraiment un élan de solidarité assez formidable, mais ça, c'est parce qu'on est en Polynésie. Merci beaucoup, Maëva Drache, responsable de la délégation de la Croix-Rouge en Polynésie française. Demain, rendez-vous à l'espace senior à Aroué, au Faré-Pouarama, pour la journée portes ouvertes, c'est de 8h30 à 12h30. On y sera certainement. Merci beaucoup. Merci.